Nouvelle story time horreur et sorcellerie, vous allez être choqués de cette histoire. Donc cette histoire, elle arrive à une jeune femme qui a une trentaine d'années et qui est mariée. Maintenant, ça va faire plus de 8 ans. Mais malheureusement, elle et son mari n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils vont de médecin en médecin suivre différents traitements, mais aucun résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fille, quand elle a fait les analyses, les examens, ça a montré qu'elle n'avait aucun problème. Alhamdoulilah, elle était tout à fait salima. Mais quant à son mari, il a montré qu'il y avait un peu de moda à fait, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de problème. Mais que s'il suivait un traitement, normalement, ça devrait aller. Mais malheureusement, aucun résultat. Donc avec les années, malheureusement, ils ont commencé un peu à perdre espoir. Ça créait un peu aussi des tensions, des problèmes au sein du couple. Mais très vite, ils arrivaient à régler leurs problèmes et à essayer d'être ensemble pour essayer d'avoir un enfant. Sauf que là, un jour, on va les conseiller d'aller peut-être faire une ruqia, aller voir un guérisseur, un raqi ou c'est un imam. Pour lire sur eux, peut-être qu'ils sont atteints de mauvais oeil ou quelqu'un leur a fait quelque chose pour qu'ils ne puissent pas avoir d'enfant. Donc dans un premier temps, le couple, elle nous dit qu'ils étaient très réticents parce qu'eux, ils n'ont jamais cru à tout ça. Ils ne pensaient pas à ça. Ils pensaient que c'était purement et strictement, genre, médical. Mais à force que les gens leur disaient, faites une petite ruqia, de toute façon, vous n'allez rien perdre. Au contraire, c'est que bénéfique. Ils ont fini par qtaneh, c'est-à-dire par accepter et aller prendre un rendez-vous chez un raqi. Donc arrive le jour du rendez-vous avec l'imam et le raqi. Et là, il y a le couple et tout. Et donc, ils expliquent un peu la situation. Et là, l'homme se met le raqi à réciter. Sauf que là, cette jeune femme ne dit que surprise pour tout le monde. Sauf pour une personne. Sauf pour son mari. Pourquoi ils vont être extrêmement choqués ? Au bout seulement de quelques minutes de récitation de la part du raqi, l'homme va montrer des signes un peu de frustration. Il va se mettre un peu à bouger dans tous les sens, à souffler, à transpirer énormément, à tousser, à vouloir partir et à ne pas être lui-même. Donc, elle dit, la jeune femme, qu'elle a directement regardé le raqi et l'imam, elle, il ne lui est arrivé rien du tout. Et genre, entre trois, ils ont compris. Fichei, il y a un truc. Et là, l'imam, il a dit à la femme de se déplacer un peu. Et très vite, comme s'il avait ressenti, parce qu'il est rentré vraiment dans une grosse crise de possession, son mari. Et très vite, la chose qui possédait son mari, ils n'ont jamais capté ça, jamais remarqué ça, va parler. Et ce qu'il va parler dans le corps du mari, eh bien, c'est la voix d'une djinnia, d'une démone femme. Et là, cette chose, elle va commencer à parler avec l'imam en disant, arrête de rester, tu me brûles, tu me fais mal, laisse-moi, laisse-nous. Pourquoi vous voulez que je parte ? Pourquoi ci, pourquoi ça ? De toute façon, je ne partirai jamais. Il m'appartient, c'est elle qui me l'a volé. Moi, je suis amoureuse de lui depuis qu'il est enfant. C'est bon, nanani, nanana. Bref, alors, ils sont tous restés sans voix, ils étaient tous choqués. Presque, ils ne savaient pas comment agir. Mais, le coup fatal, c'est quand cette démone va dire que c'est elle qui empêche cet homme, eh bien, d'avoir des enfants. Pourquoi ? L'imam lui dit, pourquoi ? Sors de son corps, laisse-les vivre, va-t'en. Genre, vous n'êtes pas pareil. Et là, il ne lui a dit jamais, et de toute façon, Je vais vous le dire, tout le monde attend. Et là, en riant avec une voix flippante, qui n'est même pas la voix de son mari, la voix de cette chose, va lui dire, il a trois enfants. On a trois enfants ensemble. Donc là, l'imam, il est choqué, mais il continue de réciter, de réciter, jusqu'à ce que, en fait, l'homme, le pauvre, n'en puisse plus. Et bam, il est tombé dans les pommes. Et quand il est revenu, il est revenu à lui. Mais les trois autres, là, ils étaient super choqués. Donc, l'imam, il va leur expliquer qu'il y a eu une sorcellerie qui a été faite. Et c'est très grave. Et que, eux, malheureusement, genre, ils n'ont pas, en gros, le level pour ça. Donc, directement, ils en ont envisé à leur famille, qu'ils leur ont conseillé d'aller dans leur pays d'origine pour essayer un peu de soigner tout ça. Mais même là-bas, dites-vous qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et le pire, c'est que, quand même, la fille, elle a essayé d'une enquête et de dire « Mais qui aurait pu nous faire de la sorcellerie ? » Parce qu'au final, c'est de la sorcellerie qui a été faite pour que ce couple n'ait jamais d'enfant. Et la personne qui a fait la sorcellerie, elle lui a envoyé cette démone qui était déjà là depuis longtemps, puisqu'il était petit, mais genre comme si elle l'avait enclenché, quoi. Donc, elle dit, elle ne sait pas si la vérité, si ça vient d'un proche à elle, une proche à elle, ou d'un proche ou des proches de la famille de son mari. C'est ça qui lui fait vraiment le plus mal à la tête. Mais en tout cas, elle en est sûre et certaine que si ça a été fait, ça a été fait peut-être quand il y avait le mariage. Peut-être le jour du aîné, ou bien le jour de la fête de mariage. Elle a dit, on va savoir, ça fait vraiment, vraiment mal à la tête. De ne pas savoir et sans doute discuter avec la personne qui te veut du mal, c'est vrai que dans ta tête, après, tu n'es pas tranquille. Parce que comme on le sait, le mal, ce n'est jamais une personne inconnue à toi qui va venir et qu'il ne faut qu'à te le faire. Tu vois, c'est très, très rare. Mais dans 99,9% des cas, c'est toujours une personne que tu connais, que tu côtoies, qui t'es très proche, qui est derrière un grand malheur tel qu'une sorcellerie de ce level-là. Peut-être par jalousie, peut-être par envie, peut-être parce qu'elle s'est mariée avant. Allez savoir. Ou peut-être c'est du côté du garçon, il y avait quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un peut-être qui voulait se mettre avec lui et qui s'est dit, je vais l'empêcher, en tout cas d'avoir des enfants. Même s'ils se sont mariés, ils n'auront jamais d'enfants. Donc là, ce qu'il se passe, c'est qu'ils sont arrivés au divorce. Parce que la fille, en ayant vu la scène devant elle, en ayant entendu, elle a été traumatisée. Et c'est super compréhensible. Mais le choc et le dernier traumatisme de cette personne avec son ex-mari aujourd'hui, vous allez voir, c'est encore plus flippant que tout le reste. C'est que le jour où ils ont décidé de divorcer et de se séparer, le mari, quand il était en train de quitter la maison, en train de partir, il venait d'avoir une grosse dispute entre eux. Et là, il prend sa valise, il s'en va. Il ouvre la porte, il sort, et là, elle dit qu'elle a vu derrière lui la femme qui le possédait. Mais pas que la femme qui le possédait, avec les trois choses genre qui sont des enfants, c'est pas Zahma, c'est pas elle va venir, elle va me démarrer, des enfants là, partir derrière lui. Mais genre en mode, il y avait la soeur de la fille, il y avait la belle-mère, mais il n'y a qu'elle qui a vu ça. Et elle partait souriante. Elle partait genre en mode, elle a nargué en mode j'ai gagné. Donc la fille, elle a dit quand elle a vu ça, elle n'a même pas eu de réaction de cri ou quelque chose, elle est juste, bam, tombée dans les pommes. Mais elle est sûre et certaine de ce qu'elle a vu. Donc aujourd'hui, elle est remariée et elle a eu des enfants. Mais l'homme avec qui elle est, il s'est remariée et elle a entendu dire que les mêmes problèmes seraient en train d'arriver à la nouvelle épouse de son ex-mari. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que vous avez déjà entendu des histoires pareilles ? Celle-ci, elle m'a vraiment mis la chair de poule. La scène où elle l'a vue partir et les choses partir avec le mari, ça doit être genre crise cardiaque. Moi directement, crise cardiaque, did it down, rip, represent pay, cappuccino. Quoi qu'il, que Dieu nous préserve de tout ça, Inch'Allah, et qu'on n'y soit jamais, jamais, jamais confronté.